bonjour et bienvenue sur la chaîne alors aujourd'hui on va aller voir ce qui s'annonce en amour pour vous les prochaines semaines peut-être les prochains mois puisque le temps dans les cartes n'est pas forcément tout à fait le même que le nôtre et on va aller voir un petit peu avec un tirage intuitif donc je pose pas forcément de questions à l'avance on va prendre une carte oracle trois cartes de tarot comme on le fait et puis on finira par deux cartes oracle tout simple vraiment c'est un tirage impromptu j'avais envie de proposer un tirage à choix multiples ça fait longtemps j'ai l'impression que je n'en ai pas fait parce que je n'ai pas forcément été là donc il faut que j'arrive à m'organiser aussi entre ma vie mon quotidien les guidances privées les travaux de voirie c'est très c'est très compliqué donc donc voilà donc on fait au mieux et puis je vais vous laisser je vais vous laisser choisir donc coquillage plume à quartz rose queen of the moon et vous mettez en pause si vous préférez et on va aller pour ceux qui ont choisi le coquillage alors ceux qui ont choisi le coquillage on va les prendre une carte pour voir un peu la grosse tendance alors grosse croissance le fait de grandir de de grandir mais en restant malgré tout de pousser en ayant des bases c'est à dire en ayant des racines en ayant des bases solides en étant les en restant les pieds sur terre donc ici moi j'y vois aussi une invitation à ne pas vous perdre à ne pas foncer tête baissée vers quelque chose qui ne vous conviendrait pas c'est à dire à perdre un peu la tête on vous demande vraiment de garder les pieds sur terre de vous ancrer vous d'être aligné avec vous même ici en fait c'est ça que l'on vous invite à faire pour moi cette carte c'est c'est vraiment être en accord avec ses principes ne pas accepter des choses que pour faire bonne figure ou pour plaire à la personne en face ça ne sert à rien parce que ça on peut le faire un petit peu au début mais bon au bout d'un moment quand on va contre sa nature c'est très compliqué de cacher les choses très longtemps donc ici on vous demande vraiment de de bien vous ancrer de bien vous aligner de ne pas perdre la tête pour un physique par exemple ou quelqu'un qui est très beau mais qui ne vous conviendrait pas vous savez pertinemment après si vous voulez juste vous amusez là il ya aucun souci mais ne vous attendez pas à quelqu'un qui s'engage en face dans ce cas là faut garder votre raison votre lucidité pas complètement vous vous éparpiller donc ici c'est vraiment ce que j'y vois allez je vais les prendre trois cartes de tarot tu prends comme ça alors il ya encore des gens qui me demandent quel jeu j'utilise ceci cela tout est dans la barre d'infos donc je ne répondrai plus à ce genre de questions je vous le dis tout de suite je vais pas perdre mon temps à enfoncer les portes ouvertes la vie est trop courte donc voilà donc toutes les infos dont vous avez besoin sont en barre d'infos j'ai fait aller regarder et puis voilà allez on commence le chariot donc bah le chariot ici avec ce prêt particulièrement avec ce avec ce tarot c'est vraiment aligner son énergie en fait c'est ça donc quand je vous parlais d'alignement ici c'est pile poil comment je pourrais appeler ça un petit peu le le line motive si vous voulez c'est faire appel à votre force intérieure passer à l'action prendre de l'élan et être fixé sur vos objectifs surtout vous posez vos intentions alors à contrario et c'est pour ça je vous donnerai toujours plus ou moins les deux significations parce que bon on est sur un tirage général donc il ya des personnes qui peuvent être plutôt attirées par un côté par l'autre donc ici on a vraiment aussi à l'inverse c'est une invitation aussi une prise de recul au fait de ralentir et d'éviter la confusion justement enfonçant pas tête baissée donc qu'est ce que je vous disais qu'il fallait vous réaligner vous réancrer et de faire attention de pas perdre la tête et ici la signification particulièrement avec ce tarot c'est exactement ça c'est garder quand même une prise de recul par rapport à la situation par rapport à cette rencontre que vous allez faire donc il ya vraiment ici cette idée là de d'être aligné en fait de pas se perdre et surtout d'être aligné avec votre votre énergie donc de pas faire des choses contre votre nature allez on continue bon on continue un peu dans le même genre on a le pendu donc pendu signe de l'infini ici je je l'aime beaucoup parce qu'en fait il allait les bras croisés il prend son mal en patience ici pendu en fait c'est une personne ici qui a moins d'attente pour plus de finalement de comment je pourrais dire ça de de clarté ici on a quelqu'un qui est partagé entre l'action et la décision alors ici j'aurais tendance à dire on est plutôt sur l'action avec le chariot donc c'est comme si vous rencontriez quelqu'un et que vous deviez peut-être initié le déclic en fait on peut rencontrer quelqu'un il peut se demander est ce que c'est une personne pour moi est ce que je fais le premier pas est-ce que je vais pas me prendre une veste donc ici action décision on vous invite peut-être à donner des signes et à laisser à la personne la décision finale puisqu'on est partagé quand même entre action et décision avec le pendu ici on a cette idée que le choix que vous allez devoir faire vous allez finir par trouver c'est aussi une carte d'acceptance de sacrifice de lâcher prise donc ça peut être ça peut être ça il faut que vous réussissez à lâcher prise ici pour accepter ce qui vous arrive alors je pense que on est peut-être dans le cas de figure de personnes qui ont des doutes qui ont peur peut-être qui ont été célibataires un moment qui se posent des questions est ce que je pense à dépenser de l'énergie pour rien il y a cette idée de perte d'énergie ici le pendu il n'est pas anxieux rien du tout il est vraiment ici tout simplement un petit peu en pause mais c'est une pause positive c'est une pause qui permet un petit peu d'évaluer les choses est ce que j'agis est ce que voilà est ce que j'attends est ce que c'est à moi de voilà de donner des signes ou est ce que au contraire je dois attendre que l'autre personne soit prête il ya plein de choses un peu de cet ordre ici alors on va prendre les trois puis après on verra comment les cartes travaillent ensemble et ici on a la reine d'épée bon la reine d'épée c'est souvent ma carte ici la reine d'épée c'est la force c'est l'intelligence et la détermination donc elle a son son faucon sur la main donc c'est quelqu'un qui qui est décidé qui a des outils aussi pour trancher dans le vif et puis voir un petit peu ce qui se passe avec l'aide de son faucon mais la reine d'épée c'est quelqu'un qui affronte la vérité donc il n'a pas peur qui préfère savoir comment sont les choses plutôt que d'aller se fourvoyer avec des personnes qui ne conviennent pas ou d'aller se fourvoyer dans des situations finalement qui sont pas juste à son sens donc ici on a vraiment affaire à des personnes quand je vois les trois cartes en écart assez fort le pendule chariot quand je vois ces cartes là je vois quelqu'un qui a besoin d'affronter ça peut-être le d'éviter les faux semblants c'est à dire qu'à besoin de se réancrer de se réaligner on l'a beaucoup eu ces derniers temps dans les énergies mais là on le retrouve en toute façon regardez j'ai poussé un peu vers là j'ai tendance à l'autre bout de la contrée mais je vais ramener un peu au centre voyez on a vraiment quelqu'un qui ont raciné qui prend racine un qui a besoin de justement d'être aligné avec soi même pour pousser droit finalement une idée de droiture de faire les choses comme elles doivent être faites le chariot et cette idée évidemment de succès mais d'être aussi alliée avec sa propre énergie sa force intérieure et le pendu il ya aussi quelqu'un qui est droit dans ses bottes voilà il n'essaye pas il n'est pas en train de gesticuler non voilà il analyse une situation il se demande est ce que je passe à l'action est ce que c'est la décision j'ai envie de vous dire si vous êtes droit dans votre dans vos bottes sincères avec vous même que vous regardez la vérité en face par rapport à votre situation par rapport à la personne que vous venez de rencontrer est ce que vous n'êtes pas en train de vous monter la tête on en parlait ici est ce que vous n'êtes pas en train de vous dire je sais que c'est pas une personne pour moi mais bon à défaut d'autre chose j'ai envie de quitter mon célibat mais bon il faut mieux être seul que mal accompagné donc ici il ya cette idée de vraiment d'être lucide de de regarder vraiment le la vérité en face et de pas avoir peur de cette vérité allez on va aller voir une carte des anges de l'amour et une carte du lunologie je vais pas faire des tirages très très long j'ai envie de faire un petit truc court tout simplement alors j'ai eu des messages de gens qui me demandaient pourquoi je faisais pas de tirages de nouvelle lune pleine lune voire signe du zodiaque mais en fait parce que j'ai pas le temps je propose déjà beaucoup de choses j'essaye d'être constante d'être de me tenir à mes engagements par rapport aux vidéos pour qu'elles paraissent régulièrement vous ayez un point de repère si je dois rajouter 12 signes astrologiques les pleines lunes et nouvelle lune je m'en sors plus quoi j'ai peu voilà alors ceux qui veulent le faire va très bien mais voilà moi je en plus l'astrologie c'est pas du tout ma partie allez on va les voir c'est une blague mon dieu mais cette carte je sais pas sont toutes toutes les cartes du jeu se sont transformés j'ai plus que cette carte ou quoi vous pouvez aimer sans crainte ouvrez votre coeur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes bon hop et si on a vous êtes suffisamment bien encore heureux donc on est un peu pleine lune en vierge et si on pourra voir une image un petit peu aussi d'un thème d'impératrice alors vous êtes suffisamment bien moi ça vient pas parler parce que vous êtes passé bien pour la personne ça veut dire que vous ça y est vous êtes peut-être suffisamment aligné peut-être que vous avez retrouvé un petit peu votre raison peut-être que vous étiez perdu dans les relations précédentes vous confinez plus ou avec des personnes qui finalement vous tirer vers le bas vous n'aider pas à vous élever à progresser à grandir comme c'est indiqué dans la carte du queen of the moon donc ici on vient vous dire c'est cette phase elle est peut-être terminée tout simplement vous reprenez un peu votre énergie vous retrouvez vos marques vous êtes vous vous réussissez à vous réaligner et puis vous réussissez à avancer correctement en étant en accord surtout avec vous même ici c'est ça que ça vient me dire qu'il faut être en accord avec vous même pour que la relation fonctionne donc si je reprends je sais plus comment j'avais intitulé mon truc ce qui s'annonce en amour bah ici moi ce que j'y vois c'est c'est sûrement une rencontre vous allez rencontrer quelqu'un mais ça ne pourra fonctionner qu'à condition vous soyez en accord avec vous même que vous soyez prêt que ce soit le bon moment que vous ne vous précipitiez pas on a cette idée vraiment d'avoir des racines solides donc ici c'est ça ça vient de me dire et cette reine d'épée vient la confirmer regardez la vérité en face si vous n'êtes pas prêt vous n'êtes pas prêt mais ici j'ai l'impression que de toute façon vous n'en êtes pas loin vous pouvez aimer sans crainte ça veut dire que vous n'avez rien à craindre de cette relation au pire vous vous amuserez et puis c'est tout et puis voilà mais vous n'en attendrez dans ce cas là rien d'autre et puis là on vous dit voilà c'est peut-être le moment d'essayer du moins de passer à autre chose de de franchir une nouvelle étape dans votre par rapport à votre situation ou par rapport à un chemin de guérison que vous étiez peut-être en train d'accomplir à ce moment là en fait voilà bon bah écoutez c'est un message plutôt optimiste ici donc ceux à qui ça parle dites moi dans quelques temps je vous invite peut-être à garder ce essayer de de mettre un petit j'aime pour avoir gardé la vidéo quelque part et puis comme ça dans quelques mois vous irez voir si ça ça vous convenait ou si c'est plutôt un des autres choix possibles qui était plus en adéquation avec vous ça permet aussi de voir si on avait une bonne intuition à ce moment là pour faire son choix voilà bon bah écoutez je j'espère que ça a pu vous mettre un peu de baume au coeur vous donner voilà envie de repartir à la rencontre de quelqu'un et puis on va aller voir ceux qui ont choisi la plume on va prendre une carte du queen of the moon et on a le masculin donc ici deux choses soit pour certains vous allez peut-être rencontrer un homme ça annonce la couleur tout de suite on va pas aller chercher midi à 14 heures quand les voilà quand l'image et la photo est là il n'y a pas de raison ça peut être aussi le fait de vouloir passer à l'action de passer dans une énergie yang par exemple c'est à dire que vous étiez plutôt en introspection méditation vous étiez préoccupé un peu dans vos projets vous étiez axé un peu plus peut-être sont recentrés sur vous même pour mettre en route certains projets tout ça et là vous passez en énergie yang c'est à dire vous avez envie d'agir dans une énergie plus proactive donc deux choses donc on va voir avec le tarot ce qui vient qui vient émerger tout ça mais ça peut être la rencontre avec un homme par exemple que vous soyez un homme une femme peu importe on s'en fiche voilà et trois cartes deux qui sont venus on va les prendre et pas de raison je pousse juste un peu qu'est ce qu'on a et bien le 2 de denier l'équilibre et l'harmonie et le fait de vouloir maintenir l'équilibre alors justement peut-être que vous étiez vraiment c'est ce que je vous disais on a souvent un lien entre les la carte oracle et la carte de tarot qui suit un vous le voyez d'ailleurs sur les différentes vidéos vous avez l'habitude donc ici vous étiez peut-être beaucoup plus en en période yin en période axé plus sur votre part féminine donc je dis par féminine parce que vous êtes peut-être un homme qui a regardé la vidéo vous étiez peut-être beaucoup plus axé sur cette part de vous même peut-être plus sensible aussi par rapport à des blessures par rapport à une relation qui s'est terminée par rapport à plein de choses la difficulté du moment parce que commence peut-être à voir un petit peu le le bout du tunnel mais on a eu une période très compliquée à vivre donc vous étiez peut-être beaucoup plus centré sur votre intuition sur la réflexion la méditation sur quelque chose d'un peu plus spirituel et là vous avez beaucoup plus envie d'être dans l'action et si ben peut-être que vous étiez un peu trop là un peu trop l'autre on vous invite vraiment à réussir à trouver l'équilibre et l'harmonie et surtout à réussir aussi à maintenir cet équilibre il ya cette idée voilà de de devoir jongler avec les forces en présence avec les énergies en présence pour réussir à avancer donc ça peut être une rencontre mais ça peut être aussi vraiment ce besoin de d'enfin trouver un certain appassement en équilibrant les plateaux de la balance un ici c'est à ça moi ça me fait penser un petit peu ici qu'est ce qu'on a et ben on a l'as de deniers et l'as de deniers c'est j'aime beaucoup cette carte parce qu'en fait on vous dit que les grandes choses naissent de petites choses c'est à dire que les grandes choses elles ont été petites à un moment donné elles tombent pas comme ça du ciel énorme à part une météorite voilà et les petits et les petites choses ne peuvent donner naissance à de grandes choses donc ici ben moi c'est en plus c'est l'as donc c'est vraiment le début de le début de quelque chose une opportunité qui apparaît ici et ça peut être vraiment ici une rencontre et cette rencontre peut vous aider justement avec les deux cartes précédentes à retrouver un petit peu l'harmonie ou l'équilibre dans votre vie dans cette partie de votre vie émotionnelle sentimentale alors c'est pas forcément la personne de votre vie me faites pas dire ce que je n'ai pas dit mais c'est quelqu'un qui peut vous aider à retrouver un certain apaisement un certain équilibre retrouver un peu une harmonie perdue et ça va vous aider à passer un cap ça va vous aider peut-être à vous remettre sur les rails même si c'est pas la bonne personne c'est au moins quelqu'un qui va vous aider à grandir qui va être là pour initier une nouvelle démarche une nouvelle une nouvelle énergie ici ici pour pour vous alors on va aller voir ici et voyez on poursuit parce qu'on a l'as de bâton et l'as de bâton il n'y a qu'un mot pour avec ce tarot s'effoncer c'est ce qu'il faut garder en tête donc on vous invite vraiment et là il ya il ya deux débuts en fait là il ya un équilibre une harmonie qui se fait et là on vous dit voilà c'est un peu le timing divin c'est à dire que c'est bon moment on vous dit vous pouvez y aller il ya une opportunité qui s'offre à vous ben on vous dit foncez vous n'êtes qu'au début c'est un fait un l'as de bâton c'est vraiment l'étincelle de départ une envie ça peut être des projets un coup d'envoi pour quelque chose mais ici on vous conforte aussi avec cette carte au centre de votre tirage c'est vraiment la carte qui vient conforter que vous êtes sur la bonne route du moins vous êtes sur le bon chemin on vous dit les grandes choses des petites ça peut être une relation ensuite qui va se construire petit à petit tranquillement et qui va donner lieu à une belle histoire tout simplement donc mais ici je pense qu'il ya d'abord un équilibre peut-être à retrouver et sans doute un équilibre un petit peu proactif j'ai l'impression que c'est un peu l'énergie yang qui vous faisait défaut c'est à dire ce besoin de repasser de rentrer à nouveau dans l'action du moins c'est vraiment ça que je ressens et puis avec de toute façon vous voyez on a ces deux as ici qui pointent vraiment vers le haut ils ne sont pas tournés vers le bas ils sont tournés vers le haut donc c'est un petit peu comme une balise ici on a cette lumière justement au bout du bâton qui se répand un petit peu sur le monde mais c'est aussi peut-être un bâton qui attire aussi la lumière qui fait fait un petit peu de peut-être de paratonnerre pourquoi pas pour attraper cette énergie qui est autour de vous et ici vous voyez on a un petit peu on retrouve un petit peu voilà ce regardez on a ici vous voyez cette lumière aussi que l'on retrouve comme si finalement cette personne elle portait ce bâton il y a un lien encore il y a cette idée de début de fin où on retrouve deux cartes qui se relient entre elles donc il y a ce lien pour moi ici vraiment entre les cartes il y a une logique il y a un fil conducteur si vous voulez entre les cartes et il y a quelque chose ben là aussi de vraiment avec du potentiel il y a une situation qui m'incite plutôt à l'optimisme ici donc après les cartes je ne le répéterai jamais assez c'est c'est 10% de l'affaire ou 20% de l'affaire mais les 80-90% c'est à vous de les initier derrière et de faire le job c'est pas les cartes qui font le job à votre place donc après c'est à vous aussi de mettre de saisir les opportunités qui s'offrent à vous peut-être en acceptant une invitation peut-être en sortant un peu plus de chez vous peut-être en pour un truc où vous aviez un petit peu des doutes par exemple un voyage à faire mettons peut-être que vous avez tombé à côté de quelqu'un de super sympa dans le train ou dans l'avion alors que sur le au début vous n'aviez aucune envie de peut-être faire ce trajet vous voyez c'est à vous après de vous mettre aussi dans l'énergie qui va être en adéquation avec le potentiel enfin les possibilités qui peuvent s'offrir à vous si vous restez enfermé chez vous je le dis souvent mais à part le livreur le facteur et le livreur de colis vous risquez pas de rencontrer grand monde quoi donc ce qui est déjà pas mal ça fait déjà deux personnes mais bon donc voilà donc ici c'est un tirage aussi avec du potentiel on est dans une énergie un petit peu différente du premier tirage qui était aussi optimiste mais là je pense qu'avant il y a besoin aussi de trouver un certain équilibre pour retrouver une certaine harmonie ici allez on va aller prendre une carte du les anges et puis on va prendre une carte du lunologie alors très bientôt décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire si vous mettez pas non plus toutes les chances de votre côté que vous ne saisissez pas par exemple les opportunités ça va être quand même compliqué ici on a un résultat gagnant-gagnant est en vue pleine lune en balance donc qu'est-ce que je vous disais retrouver l'équilibre et l'harmonie donc je vais plutôt les mettre je vais les mettre dans ce sens là pour garder un petit peu la logique j'ai fait l'inverse pour le premier tirage je parlais d'équilibre de retrouver l'harmonie de ce besoin d'égaliser un peu les plateaux de la balance vous voyez qu'est-ce qu'on a ici le résultat gagnant-gagnant est en vue très bientôt il suffit de savoir lire en fait donc ici c'est ça j'aime bien je crois que en fait je suis contente parce que je crois que j'ai trouvé la façon de travailler avec les anges qui n'est pas mon favori vous le savez je ne m'en cache pas c'est quand même pas le jeu qui me plaît le plus je l'utilise vraiment là pour vous parce que pour moi par exemple je ne l'utilise jamais pratiquement c'est rare il y a d'autres façons d'avoir des réponses notamment avec les tarots je l'utilise plutôt pour vous faire plaisir parce que je sais que bon certains d'entre vous l'aiment bien et tout ça mais je crois qu'en associant les deux si vous avez regardé tous les tirages que j'ai fait en associant ces deux jeux dites moi ce que vous en pensez si vous avez ce même ressenti mais j'ai l'impression qu'en fait c'est comme ça qu'il faut que je les utilise je ne sais pas ce que vous en pensez je serais curieuse d'avoir justement votre avis par rapport à cette façon de faire dites-le moi parce que moi c'est quelque chose qui me semble à peu près fonctionner ici voilà bon ben écoutez beaucoup de potentiel à condition aussi de voilà de faire un peu un peu le job de son côté mais il y a quelque chose de ici alors c'est bizarre je je ressens quelque chose de sympa c'est pas souvent en fait quand je tire parce que je suis plongée dans le truc et là je ressens je sais pas comme si je me sentais bien je trouvais ça hyper sympa bon advienne que pourra on verra ce qui va se passer on se met pas martel en tête on garde quand même une certaine légèreté on n'est pas focus sur une relation compliquée non voilà on a juste envie de de remettre un peu d'harmonie dans sa vie de repartir pour un tour de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend qui peut être peut-être un ami ou quelqu'un qui fera un bout de chemin avec vous peu importe mais il y a quelque chose je trouve de il y a une énergie sympathique autour de ce tirage alors dis-moi pareil si ça vous parle ce que je suis en train de vous raconter mais j'aime beaucoup ce deuxième tirage en fait il est vraiment sympa bon allez sur ce je vous dis à une prochaine fois pour ceux qui en choisissent ici et qui ne regarderont pas les autres je vous souhaite de belles énergies je vous souhaite aussi une belle rencontre et puis on va aller voir voir ce que ça donne pour ceux qui ont choisi le quartz rose alors ceux qui ont choisi le quartz rose je le mets là pour que vous le voyez on va aller prendre une carte du queen of the moon on va décidément blossoming la floraison je vous laisse regarder elle est magnifique cette carte donc ici il y a quelque chose de productif en fait alors peut-être que vous venez ça va s'adresser plutôt aux gens qui ont déjà quelqu'un en tête ou déjà rencontré quelqu'un mais sans que ça soit forcément sérieux ou on se rencontre de temps en temps c'est peut-être pas une relation qui s'est concrétisée c'est plutôt j'ai l'impression ça vient m'indiquer plutôt des personnes qui ont rencontré quelqu'un de façon peut-être amicale ou dans le cas du travail pourquoi pas et cette relation est en train de fleurir d'aller vers quelque chose peut-être de plus sentimental on a une évolution de la perception des choses mais en tout cas j'ai l'impression ici que vous connaissez déjà la personne que c'est quelque chose qui est en train plutôt de fleurir par rapport à par rapport à une personne que vous connaissez pas quelqu'un qui fait pas encore partie de votre vie que vous allez rencontrer dans une semaine deux semaines un mois mais ici c'est plutôt quelqu'un que vous rencontrez avec une situation j'ai l'impression qui est en train peut-être d'évoluer donc si vous êtes dans ce cas-là vous avez quelqu'un en tête je pense ce choix peut vous parler allez on va aller prendre trois cartes de tarot je vais laisser ça là allez et on a l'as d'épée donc besoin sans doute de clarifier une situation par rapport à quelqu'un que vous connaissez justement ici pour moi l'as d'épée c'est aussi un éclairage sur une situation qui apparaît avec ce tarot ça peut être un éclairage spirituel mais ici on est dans le sentimental donc on va pas aller vers ce champ des possibles mais c'est une clarté de réflexion aussi peut-être que vous prenez tout simplement conscience de quelque chose peut-être que vous avez connu cette personne depuis un moment mais sans vraiment avoir d'arrière-pensée et tout d'un coup c'est comme si vous aviez une sorte de réveil vous voyez une clarté de réflexion qui se fait il y a une idée aussi de potentiel de pouvoir important dans cette carte avec ce tarot donc il y a sans doute un potentiel suite à une réflexion que vous allez faire ou un certain éclairage sur la situation donc c'est peut-être quelqu'un par exemple je vais vous donner un exemple concret ça peut être quelqu'un que vous connaissez de votre entourage et puis cette personne annonce qu'elle va sans doute devoir déménager dans une autre ville et soudain c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout envie que cette personne quitte votre tant qu'elle était là présente elle faisait un peu partie de votre paysage vous aviez de très bonnes relations de belles complicités tous avec elle mais à partir du moment où cette personne vous dit qu'elle va peut-être disparaître de votre vie là c'est comme si vous tout d'un coup vous preniez conscience qu'il y a autre chose en fait que vous avez peut-être des sentiments que vous n'osiez pas vous avouer par exemple ou des fois on peut s'intéresser à quelqu'un et en prendre conscience d'un coup moi ça m'est déjà arrivé de prendre conscience qu'à un moment donné il y avait autre chose que je me suis aperçue en fait je me souviens de réveiller un matin en me disant mais c'est pas possible cette personne j'ai réalisé que depuis un moment je pensais souvent à elle que voilà et ici c'est ça il y a un éclairage qui va se faire sur une situation donc quand je vous disais qu'une situation parce que je le disais dans l'état précédent mais souvent ces deux cartes-ci sont liées en général il y a souvent un lien vous le voyez aussi dans mes autres tirages on se rend souvent compte qu'il y a un lien entre la carte au rac qu'on tire en énergie générale et la carte qui vient du tarot qui vient soudain derrière et ici quand je vous disais quelque chose qui évolue ici on est parfaitement en adéquation avec ça on a une situation qui peut évoluer qui s'éclaire d'une nouvelle façon en fait allez on va voir et ici on a la reine de bâton et la reine de bâton alors c'est c'est très marrant parce qu'ici il y a l'un des intitulés de la carte c'est pouvoir important c'est pas un mot clé mais c'est un petit peu la petite phrase qui pourrait résumer ici cette reine de bâton avec ce tarot c'est potentiel sans limite donc ici ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel dans cette relation pour moi la reine de bâton évidemment c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut c'est quelqu'un qui est optimiste qui a confiance en elle en fait et ici ça vient m'indiquer la reine de bâton ça peut par exemple vous représenter ça peut représenter une personne aussi si on est dans l'énergie de quelqu'un d'autre ça peut représenter l'autre personne mais ça peut aussi représenter l'état enfin une sorte d'énergie de la situation et ici on est dans une situation avec du potentiel potentiel sans limite donc pour moi ça veut vraiment dire que cette reine de bâton elle est en lien direct avec cette évolution de situation c'est à dire que ce potentiel sans limite il s'ancrera dans la matière à condition que vous en donniez les moyens peut-être en parlant à la personne si la personne est amenée à s'en aller peut-être en lui avouant les choses en lui disant de toute façon vous n'avez rien à perdre vous avez plutôt des choses à gagner soit peut-être en essayant de lui envoyer des signes pour qu'elle comprenne que parce que souvent les choses n'arrivent pas sans raison moi je me suis souvent rendu compte que quand je m'intéressais à une personne c'est souvent parce que inconsciemment j'avais perçu que je l'intéressais et c'est arrivé je ne sais combien de fois donc ici ce potentiel il faut juste le mettre en lumière et c'est là où on revient à cette SDP justement avec ce besoin de clarification ce besoin de clarté ce besoin d'éclairage nouveau sur une situation qui existe déjà et vous voyez on a encore cette lumière ici qui va cette espèce de rayon de lumière qui va éclairer justement la suite allez on continue et ici c'est intéressant on a le 7 de denier le 7 de denier c'est vraiment la patience donc ça veut dire pour moi que c'est quelque chose qui a besoin de grandir mais à son rythme c'est quelque chose qui va devoir évoluer à son rythme il ne faut pas non plus brusquer ou faire peur à la personne en se précipitant comme un fou ou comme une folle en disant en allant lui dire voilà tu es la personne avec qui je veux faire ma vie et lui fout une trouille bleue non ce n'est pas ça qu'on vous demande ici il y a cette idée de patience il y a cette idée aussi d'investir sur le long terme c'est à dire que ça a pris tellement de temps à ces fleurs pour éclore pour peut-être lutter aussi contre toutes ces épines pour réussir à faire cette plante elle a réussi à faire émerger du beau sur quelque chose qui est compliqué au départ donc il y a vraiment cette idée de ben oui de patience d'attendre pour voir qu'est-ce qu'il va en résulter on vous invite aussi par exemple à pas forcément vous précipiter mais regarder tranquillement comment la situation évolue je pourrais résumer ça à ne soyez pas une forceuse ou un forceur c'est pas parce que d'un coup vous avez eu cette idée de génie qui est apparue dans votre petite tête que ça y est vous devez imposer ça à l'autre personne l'autre personne elle a son libre arbitre c'est parce que vous vous réveillez un beau matin en disant mais c'est bien sûr c'est l'homme de ma vie ou la femme de ma vie que cette personne elle va en être persuadée non il y a tout un cheminement malgré tout à faire et il faut aussi lui donner le temps de réaliser peut-être qu'elle n'est pas rendue à la même étape que vous cette personne en face elle a peut-être besoin de temps pour prendre conscience des choses et pour être capable d'accepter cette lumière qui est mise sur la situation mais en tout cas ici encore regardez il y a du potentiel la patience elle permet de donner quelque chose de beau qui ressort d'une situation pas forcément évidente ici et il y a un vrai là encore il y a un vrai potentiel on a eu vraiment des choix avec pour chacun un potentiel mais un potentiel qui passait par des cheminements différents donc peut-être aller voir un petit peu peut-être les autres c'est un tirage assez rapide que j'ai fait cette fois-ci donc ce ne sont pas des tirages très très longs mais il y a peut-être des choses à explorer un petit peu dans les trois pour ma part mais ici comme je vous le disais pour moi ça s'adresse plutôt à des personnes qui se connaissent déjà mais dans une autre situation par rapport à un autre cas de figure ça peut être des collègues ça peut être des voisins ça peut être quelqu'un que vous rencontrez régulièrement un ami d'ami ou une amie d'ami par exemple pourquoi pas mais c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez déjà et la situation va pouvoir évoluer sur cette base allez on va aller voir une carte des anges de l'amour et une carte de la lunologie sentiments romantiques vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécu donc pour ceux qui avaient des doutes en se disant mais je peux pas c'est un collègue ou je peux pas c'est l'ami de telle ou telle personne dans mon cercle proche ici on vous dit que vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez en fait peut-être que vous étiez en train de vous interdire d'affronter un peu la vérité peut-être que vous étiez un peu dans le déni ça fait peut-être un moment que vous aviez des doutes et ici ça vient un petit peu conforter vos doutes finalement alors on va prendre une autre carte et on vous dit que devez-vous lâcher l'une décroissante alors peut-être que justement ici il y a un paysage un petit peu de neige donc peut-être que la situation va vraiment évoluer jusqu'à peut-être une période un peu plus froide comme l'hiver mais ici sentiment romantique on vous dit que vous avez le droit de ressentir ce que vous ne devez pas vous mettre de barrière en fait l'amour c'est une des premières énergies entre toutes que devez-vous lâcher c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure qu'est-ce que vous avez à perdre en réalité si vous êtes célibataire que la personne est célibataire après tout vous avez le droit de dire ce que vous ressentez si ça ne marche pas ça ne marche pas mais vous n'aurez pas de regrets donc peut-être que vous allez aussi devoir laisser de côté vos peurs la peur du ridicule la peur donc il va peut-être falloir voir comment vous pouvez faire mais le fait d'envoyer simplement des signaux de ne pas forcément faire une déclaration verbalisée par exemple d'envoyer des signes si cette personne commence à être un petit peu réceptive aux signes elle va elle va s'en rendre compte parce qu'elle va de toute façon être influencée elle parce qu'elle ressent pour vous aussi donc ici j'ai envie de vous dire il y a du potentiel ici aussi par contre comme je le disais au départ ça s'adresse plutôt à des gens qui se connaissent déjà donc des gens qui voient quelqu'un sous un nouveau jour par exemple une situation qui va évoluer au fil du temps qui va peut-être mettre du temps à évoluer parce qu'ici il y a cette idée de patience quand même avec le 7 de denier où voilà les choses évoluent mais un petit peu à leur rythme et puis il faut mieux attendre de voir un petit peu comment ça se passe mais en tout cas il y a quelque chose qui fleurit là aussi on retrouve cette idée de floraison avec ce cactus qui fleurit qui fait ses fleurs de couleurs et ici on était dans la floraison donc en fait on vous annonce ce qui va se passer à la fin donc ici encore c'est un tirage pour moi vraiment avec un beau potentiel positif mais encore une fois et je le dis et je le répète à condition que vous émettiez du vôtre les cartes c'est une indication mais après c'est à vous de faire le job ça ne vous tombera pas tout puissant je vous le dis tout de suite donc ne venez pas râler si rien ne se passe et que vous avez refusé par exemple les propositions de sortie ou que vous avez refusé toutes les occasions les opportunités qui pouvaient s'offrir à vous voilà c'est dommage mais le potentiel des cartes c'est là qu'il est en fait c'est de vous montrer mettre en lumière des choses qui peuvent arriver à condition que vous soyez aligné avec les énergies du moment et que vous soyez dans le bon timing mais en tout cas il ne sert à rien là c'est une petite alerte que je fais mais il ne sert à rien non plus de se forcer c'est pas parce que vous avez vu un tirage qui vous dit voilà si au fond de vous vous ne le sentez pas c'est que c'est pas la bonne personne tout simplement c'est peut-être justement la personne que vous allez rencontrer le lendemain que si vous avez accepté peut-être de voir la première personne celle que vous auriez pu rencontrer le lendemain elle ne fera pas partie de votre vie en fait donc si vous ne le sentez pas il faut quand même garder sa connexion avec son intuition c'est pas ce que les cartes vous disent vous allez rencontrer quelqu'un qu'il faut se précipiter sur le premier ou la première venue non si cette personne quelque chose vous a déplu ou dans son attitude dans ce qu'elle vous a dit c'est que c'est pas la bonne personne donc faut pas aller non plus chercher midi à 14h il faut savoir et puis d'autant que c'est un tirage général donc voilà bon bah écoutez j'espère que ce petit tirage impromptu aura pu vous aider vous aura amusé comme d'habitude toutes les infos sont en barre d'infos donc je ne réponds plus aux questions sur les jeux que j'utilise tout est en barre d'infos pour me joindre c'est en barre d'infos donc voilà bon bah je vous souhaite de belles énergies je vous souhaite de belles rencontres et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada